La chorale sénégalaise Poponline de France puise ses origines dans un regroupement des catholiques sénégalais de 1985. Une longue histoire de relais dans laquelle l'année 2000 a été déterminante avec une toute nouvelle organisation, expliquée ici par son fondateur. Alors le terme fondateur n'est pas celui qui convient le mieux, je le sais. Je l'explique parce qu'il se trouve qu'en 2000, qui est quand même l'année charnière pour la chorale, nous avons eu un groupe qui est arrivé à un moment où il existait déjà, depuis 1985, une communauté sénégalaise popenguine. Donc cette communauté sénégalaise avait été créée par une religieuse qui s'appelle Sœur Gilbert de Sambou, de la congrégation des Sœurs de Saint-Cœur de Marie. Et les choristes de l'époque, ou bien le groupe de l'époque, se retrouvait à la rue Cortembert à Paris, dans le 16e. Il se trouve qu'entre 1985 et 2000, quand je suis arrivé, il s'est passé pas mal de choses. Et c'est vrai qu'en 2000, quand j'ai fréquenté la chorale, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de dysfonctionnements à la fois dans l'ambiance générale, dans les finances, dans la façon de mener le groupe. Donc j'ai proposé aux gens, à partir de 2000, de faire autre chose, c'est-à-dire de repartir sur de nouvelles bases, d'organiser un peu mieux les choses à l'image des chorales qui travaillent au Sénégal, dans nos villages, dans nos paroisses respectives, et de faire autre chose en nous attachant davantage à une paroisse, c'est-à-dire de nous attacher à une mission d'église, c'est-à-dire une chorale, je conçois que c'est d'abord une paroisse, et puis après on essaie d'organiser d'autres choses qui peut-être relèvent du culturel. Mais l'année 2000 a été vraiment une année, on va dire, une année charnière pour que la chorale devienne quelque chose de nouveau. Donc comment on a réussi à rassembler des personnes. De mémoire, la seule Gilberte Sambou avait fait passer les messages par les familles, donc je pense qu'en 1985, c'est comme ça que ça a commencé. Et moi, quand je suis arrivé en 2000, je n'ai pas vraiment fait d'efforts pour rassembler les gens. Quand la structure nouvelle a commencé, c'est de fil en aiguille, de bouche à oreille, que les gens ont appris que la chorale avait recommencé avec des éléments nouveaux, et les gens sont venus nous rejoindre. On est passé facilement à 40, donc pour rassembler les gens, en toute honnêteté, ce n'était pas très très difficile à l'époque. Et les besoins maintenant, ce sont des besoins qui sont de deux ordres. C'est d'abord des besoins d'ordre, on va dire, socio-religieux. D'abord religieux, parce qu'une chorale, c'est d'abord travailler de façon à nourrir la spiritualité et la foi des gens à travers les champs chorales. Moi, c'est comme ça que je le conçois. Et la France, je crois, quand on regarde la façon dont l'Église, l'état dans lequel se trouve l'Église en France, je pense qu'elle a besoin d'un certain renouveau et d'un apport qui vient peut-être de nos pays, de nos différentes chorales, pour qu'on puisse nous apporter quelque chose à l'Église décide. Et puis, il y a aussi les besoins qui relèvent non seulement du religieux, mais aussi des besoins d'ordre culturel et social. Social parce que quand les Sénégalais se retrouvent dans ces conditions-là, ils ont besoin d'échanger entre eux. Ils ont besoin que leurs enfants qui sont nés dans les familles aient aussi des attaches culturelles et des attaches religieuses. Et ça, je trouve que c'était important de trouver un créneau comme celui-là. Et je pense que c'est important qu'une structure comme celle-là puisse répondre à des besoins d'ordre religieux pour la foi qui nous réunit au nom de Christ et puis des besoins d'ordre social, c'est-à-dire pour le rayonnement culturel de nos pays, de nos traditions que nous devons porter à la fois dans les paroisses, dans les ambassades, dans les culturels qui sont ceux de France. Je trouve que c'est très important de ce point de vue. Vous l'avez compris, cette chorale a connu un vrai souffle nouveau. Elle a été soutenu par des familles et des religieux de tous bords. Avec leur soutien, il a chanté presque partout en France en des circonstances joyeuses, comme pour des moments tristes. Chanter, c'est prier deux fois selon saint Augustin. La chorale chemine ainsi avec le Christ par des animations, des messes, des concerts, entre autres. Il occupe une place très importante dans l'église catholique. de l'église catholique. de l'église catholique. de l'église catholique. Il faut que cette chorale-là puisse s'enraciner dans la foi. Et s'enraciner dans la foi, c'est, un, répondre à sa vocation première, une vocation de rassemblement, une vocation de charité et une vocation d'intégration et de développement. La chorale, c'est vraiment un outil, parmi les outils que l'église a pour magnifier la vie chrétienne et pour nous rappeler aussi cet appel du Seigneur. Cette chorale compte approximativement une soixantaine de choristes qui sont inscrits sur les listes, mais dans la réalité, il y a 45-50 personnes qui sont vraiment régulières. En revanche, pour l'ouverture à d'autres nationalités, ça pose toujours un problème à des gens d'entendre dire que c'est une chorale sénégalaise pour la Péligne de France et de rejoindre tout de suite. C'est vrai que la difficulté, c'est de savoir chanter en langue nationale du Sénégal quand on n'est pas pratiquant bien, quand on ne connaît pas tellement les langues sénégalaises. Mais on a connu vraiment des gens qui sont, on va dire, français de nationalité, qui sont très sénégalais de cœur, qui nous ont rejoint par le moment. Et l'autre façon d'être présent, c'est aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est communication. Pour cheminer avec les Sénégalais vers la Pentecôte, la chorale sénégalaise poponienne de France a initié le grand concert de la Pentecôte. Une date connue par beaucoup de Sénégalais et de Français. Une fête pour laquelle la chorale travaille beaucoup et se fait aider par des institutions diplomatiques comme l'ambassade du Sénégal et la Francophonie. Des familles de partout, créquennes et musulmanes. Un événement qui nécessite beaucoup de moyens et de travail, surtout du côté du bureau. C'était pas facile au début parce qu'on est parti de zéro et on a fait un parcours semé d'embûches et on est arrivé là où on est arrivé aujourd'hui grâce à tout ça. Nous sommes un bureau de sept femmes et un homme. Donc vous savez, les femmes c'est des bosseuses. Donc c'est une grande famille et on essaie de se supporter les uns les autres et on y arrive tant bien que mal. C'est une grande famille. C'est une grande famille. C'est une grand famille. C'est une grande famille. ... La chorale est composée d'un bureau et d'un collège de maîtres de chœur. Ce dernier a pour rôle de s'occuper de la musique en général, pour le bon fonctionnement des ateliers, la qualité des animations de messe, des concerts et des prestations culturelles. On a un collège de maîtres de chœur qui est composé de 6 maîtres de chœur, et donc je coordonne l'activité de ce collège de maîtres de chœur. Donc le rôle du collège est beaucoup plus de coordonner les activités de cette chorale à travers nos différentes prestations. Donc juste par rapport à l'historique, le collège faisait office de bureau. Donc on a décidé de faire le partage de rôles, donc collège et bureau, pour que le bureau puisse s'organiser aussi de manière différente et gérer tout ce qu'il y a à l'administratif de cette chorale. Donc nous, on gère le typiquement chorale qui est rien d'autre que la musique, que le programme religieux et culturel de cette chorale et les activités. Ce chorale a quand même une diversité culturelle, ethnique qui fait qu'on peut avoir un répertoire de prédilection. Par exemple, on chante en Mankagne, on chante en Jola, on chante en Serret, on chante en Wolof, parce qu'on doit répondre aux besoins de toute cette population-là qui viennent d'un peu partout pour nous écouter. Je prendrais juste l'exemple du CD où on chante en Mandiac. Donc le premier chant qui ouvre le CD, c'est Barane Barane. Donc c'est un chant Mandiac qui dit merci au Seigneur. Quand on chante Barou, c'est pas un chant sénégalais, donc c'est un chant africain, c'est un chant sud-africain. Sous-titrage ST' 501 On est là pour représenter un peu tout ce qui a trait à la musique sénégalaise et à la musique africaine en général. Donc aujourd'hui, quand on anime des messes, bien vrai que les messes sont dans les paroisses locales. On les fait en français et dans nos langues nationales. Une des difficultés, c'est le temps. C'est un des problèmes de tout un chacun. Chacun a une vie professionnelle ou une vie familiale. Donc il faut juste réussir à concilier cette vie familiale et cette vie professionnelle. Et cette vie, je ne sais pas comment l'appeler, culturelle ou passionnelle. Les répétitions de la CSPF se tiennent deux fois par mois. Pour les choristes, ces moments sont des occasions de retrouvailles. C'est un plaisir. La semaine, on est occupé, il y a le travail, il y a les études. Donc c'est un soulagement. Vous avez hâte que ce soit le week-end pour venir être en famille, partager des choses, rigoler. C'est un grand féaire, il y a le travail, il y a la97. C'est un grand fémini au mariage. Sous-titrage ST' 501 ... ... Cette année aura été bien marquée par la chorale. La CSPF, à l'occasion de son concert annuel, a sorti son deuxième CD avec des chants dans lesquels on retrouve la diversité des cultures sénégalaises, mais aussi africaines. Sous-titrage ST' 501 ... ... Ce grand rassemblement annuel montre la communion que les Sénégalais de la diaspora veulent entretenir avec ceux de leur cher pays d'origine. Il a eu lieu cette année au Palais des Congrès de Montreuil. Il y a deux ans, il a eu lieu à la Maison de l'UNESCO avec le soutien de la francophonie. Par ailleurs, la chorale, la chorale de la chorale. Il y a eu la joie d'accueillir la chorale Saint-Dominique de Dakar, ainsi que la grande chorale des martyrs de l'Ougranda. Les maîtres de Corse sont en lien étroit avec de très nombreuses chorales du Sénégal. Elle est montée sur la scène de deux grandes salles parisiennes, le théâtre de la mutualité et le casino de Paris, pour deux concerts parrainés par l'ONU pour accompagner l'artiste française Hélène Kibarov. Après avoir été rattaché pendant environ dix ans à la paroisse Saint-Marcel dans le 13e arrondissement de Paris, sous le couvert et la protection très amicale du père Guy Lafon, aujourd'hui, le principal problème que rencontre la chorale est l'obtention d'une salle fixe de répétition et le rattachement à une paroisse comme ce fut le cas avec Saint-Marcel. Les efforts que fournissent les choristes pour se rendre à divers endroits de répétition, souvent lointains, sont immenses. Sous-titrage Société Radio-Canada Malgré cela, la chorale sénégalaise coponique de France continue de s'engager dans la vie de l'Église catholique du Sénégal et de la France. Le niveau est satisfaisant parce qu'on est en perpétuelle évolution. Je pense qu'on a aussi de l'avenir. Malgré cela, la chorale sénégalaise coponique de France continue de s'engager dans la vie de l'Église catholique du Sénégal et de la France. Merci donc à ceux qui ont eu cette belle idée. Merci à tous les choristes qui envoient leurs salutations à toutes leurs familles respectives et à tous leurs amis du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada